Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, avec mon invité, vous avez songé à être comédien, puis vous êtes devenu journaliste. Vous êtes ainsi devenu acteur d'une autre forme de spectacle, la comédie humaine. Vous la racontez dans un livre témoignage, celui de l'époque. Bonjour Jean-Pierre Elkabach. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là, surtout parce que les rives de la mémoire qui sort chez Bouquin, ce sont vos mémoires. Un livre absolument passionnant, où on apprend bien sûr des choses sur votre carrière et des choses sur votre vie qu'on ne connaissait pas. Et ça tombe bien, parce que les clés d'une vie, c'est quatre dates de votre vie et un parcours unique en son genre. Comme ça, nous irons au-delà de la caricature classique. Oui, parce que ce n'est pas le cas ici, c'est l'occasion de ne pas être ma caricature. Exactement. J'ai trouvé plusieurs dates dans votre livre et ailleurs. Une date importante pour vous, c'est le 8 novembre 1942, le débarquement en Afrique du Nord. Car vous y avez assisté. Oui, de loin. J'habitais au cinquième étage d'un immeuble et nous avions été réveillés, moi j'étais gamin, par des bombardements, des explosions. Nous étions montés sur la terrasse du sixième et on voyait sur notre gauche, au loin, des incendies, de la fumée, des flammes. Et c'était justement des bombardements qui se produisaient à Merzel-Kibir, qui n'était pas loin de chez moi. C'est bien de me rappeler le passé. Je veux dire que j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités hors du commun. On va en parler. Oui. Et d'être mêlé à des événements dont j'étais les témoins qui ont marqué une partie de notre histoire. Mais j'aimerais qu'en me lisant, les jeunes se persuadent qu'avec de l'énergie, de l'audace, un peu de réussite et beaucoup de curiosité, cela aussi est à leur portée. Et j'ai envie de dire à ces jeunes filles et garçons, placez l'espoir avant le mépris, avant la peur d'y arriver. Vous tous, vous pouvez y arriver. Chacun peut construire son destin. N'ayant pas peur et n'ayez pas peur d'oser, faites une sorte de pacte avec l'audace et la confiance. Je veux m'adresser aux jeunes d'abord à partir de ma propre expérience. Voilà. Vous avez raison. Les jeunes sont à l'écoute, donc ils vont vous écouter et vous regarder sur notre chaîne YouTube. Alors, vous êtes né à Oran, Jean-Pierre Elkabache. Et Oran, je ne sais pas si vous le savez, est connu au Japon parce qu'un épisode des Chevaliers du Zodiac, un manga, se déroule à Oran. C'est le Chevalier de la Licorne qui retrouve le Bronze de la Licorne. J'ai de la chance. Alors, votre père, je crois, avait une boutique d'import-export, Jean-Pierre Elkabache. Et il avait une passion qui était le football, qu'il vous a inculqué. Il avait une boutique, comme vous dites, dans ce qu'on appelait à l'époque le village nègre. On ne disait pas le village des Algériens, le village nègre. Où se situaient des petites boutiques, des épiceries avec des épices, avec des olives, avec des piments de couleur. Tout ce qui faisait le charme d'une partie de cette ville. Et les Algériens, et on ne les appelait pas Algériens à l'époque, qui habitaient là, descendaient très peu dans la ville, dans le centre d'Oran, parce qu'ils y travaillaient quand ils descendaient, soit pour être yaouled, c'est-à-dire sireur, soit quand ils allaient travailler comme domestique chez tel ou tel, mais ils ne descendaient pas en ville. Et la ville portait en elle-même tout ce qui est le symbole de l'injustice. Tout. Et ce que j'ai découvert là, pendant mon adolescence, c'est qu'il m'a fait souffrir, qu'il m'a donné envie de partir. Voilà. Alors vous êtes quand même resté là-bas quelques années. Donc le football, votre père, qui était une sorte de sélectionneur avant l'heure, a découvert notamment l'arbi Benbarek, qu'on a appelé la Perle Noire, et qui est l'idole de Pelé quand même. Absolument, Pelé l'a dit. Et en ce moment, Benbarek qui a vécu et qui est mort au Maroc, a des tas de gens qui sont en train de faire des films sur lui, pour le ressusciter, et comme il le méritait. Mais il n'y avait pas que lui. Mon père avait eu un rôle dans l'Olympique de Marseille, dans une première vie. vit. Et ensuite, à Oran, il était devenu le vice-président de l'union sportive musulmane d'Oran, l'USMO. Et donc toute ma vie, j'ai cohabité avec des Algériens. Ce qui a marqué des choix ultérieurs dans ma propre vie. Alors le monde du football, vous, vous contentiez, je crois, au départ de jouer au football, Jean-Pierre Elkabach, dans les couloirs de l'appartement, ou dans la rue ? Dans la rue. Et parfois, comme on n'avait pas trop de sous, à partir du moment où mon père est mort, quand il était vivant, il nous apportait des ballons qui venaient de France, parce qu'il venait souvent dans ce qu'on appelait la métropole, c'est-à-dire la France. Et nous, à Samor, on n'avait plus de sous. Alors avec les amis du quartier, on faisait des ballons avec du tissu, avec du vieux cuir, et on jouait sur l'esplanade, devant le théâtre municipal d'Oran. Oui, et d'ailleurs, à l'époque, vos copains, c'était des juifs, des musulmans, des chrétiens, ça n'avait aucune importance. Absolument, on était tous ensemble, et on ne savait même pas qu'on était juif, qu'on était catho, ou qu'on était protestant, ou qu'on était musulman. Alors, vous avez fait vos études, Jean-Pierre Elkabach, au lycée La Mauricière, et il y a un blason qui a été devenu le blason de la ville d'Oran, et c'est M. Barnaud, professeur au lycée, qui a créé ce blason sur la façade d'Oran. Où est ce professeur ? Il est mort depuis des années, mais il était professeur au lycée La Mauricière. Lui, je ne le connaissais pas. Et puis, je suis content qu'on ait changé, après le départ des Français, qu'on ait changé le nom du lycée. La Mauricière était un assassin. On a préféré plutôt le lycée Pasteur. C'est le nom de mon lycée que je suis allé revoir il n'y a pas longtemps. Chaque fois que je vais à Oran, je vais retrouver les salles de classe où j'étais, celles où j'ai chahuté, celles où on m'avait mis au piqué, et celles où, avec un prof d'allemand, mon destin a commencé à changer. Car je crois que vous avez découvert les livres aussi, Jean-Pierre Elkabache, une passion totale pour les livres. Ah ça, oui. Les livres m'ont accompagné, les livres m'ont sauvé. Je me vois très bien encore en train de lire Simone de Beauvoir, Les Mandarins, des livres de Sartre, surtout Camus, et puis un livre qui m'avait marqué, de quelqu'un qui s'appelait Kravchenko, et qui portait sur les goulags, les camps, à un moment où on était tous, où la plupart des gens étaient marxistes, léninistes, staliniens, etc. Et ça me montrait un peu ce qu'était le totalitarisme et la tyrannie. Et puis il y a un enregistrement qui vous a marqué aussi, c'est Les Justes de Camus par Michel Bouquet, Marie-Cazares et celui-ci. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombeuses atomiques. Serge Reggiani, dont vous étiez un fan absolu. Absolue, absolue. D'abord parce que je l'avais entendu dans ses disques, Michel Bouquet, effectivement, Serge Reggiani, Marie-Cazares, qui jouaient Les Justes, ou Caligula, ou Le Malentendu de Camus. Et je m'étais juré, en venant en France, de les rencontrer. Serge Reggiani, je l'ai rencontré beaucoup plus tard. J'ai assisté à sa première apparition à Bobineau. Il était, comment on dit, en américaine ? En première partie. En première partie de Barbara. Oui, et effectivement, en fait, Barbara l'avait repéré parce qu'il avait fait un disque sur Boris Vian. Elle lui, je te prends, mais avant, il faut que tu apprennes à chanter. Elle lui a donné des cours de chant avec son professeur. Elle a réussi à faire de lui un chanteur qui bouleverse, qui bouleverse à travers des textes qui sont très beaux. Et j'avais été heureux, au cours d'un de ses anniversaires, dans l'émission qui devait s'appeler Le Cercle de Minuit, d'échanger avec lui et dire toute l'admiration que je lui portais en le regardant avec une forte émotion et beaucoup aussi de pudeur, quoi. Alors, en lisant votre livre, Les Rives de ma mémoire, Jean-Pierre Elkaba, j'ai découvert une chose, c'est que votre vocation initiale, c'était la comédie. Vous vouliez être acteur. Non, j'aurais voulu être tragédien. C'est pas la même chose. Dans Attali. Attali ou Andromaque. Parce que mon rêve, a été de jouer au reste. Au reste qui était amoureux d'Hermione, qui était amoureuse de Pyrrhus, et Pyrrhus qui est amoureuse d'Andromaque, et Hermione demande au reste de tuer Pyrrhus parce qu'il ne l'aime pas, il le tue, et elle le vide, elle le jette, et il devient fou. Et c'est toute la folie d'Orestes, je peux en dire quelques mots, que je voulais dire sur scène et que j'ai commencé un jour, encore une fois timidement, à raconter, à dire « Grâce au Dieu, mon malheur passe mon espérance. Oui, je te loue au ciel de ta persévérance. » Bon, et puis, etc., etc. Ça m'est resté. Et c'était le sentiment de proximité avec le malheureux, le vaincu. Et je croyais jouer la tragédie. Et quand j'ai fini, le prof qui m'avait regardé m'avait dit « Ah, vous êtes bon, mais vous devez faire du comique. » Ça m'a arrêté net. Ça m'a arrêté net. Et puis, en même temps, je savais que j'aurais eu du mal à porter le péplum quand je pense que... Mais je n'ai pas des mollets de tragédien, quoi. Et puis, vous avez été figurant dans cette opérette. Vous avez été figurant Jean-Pierre Elkabach. Louis Mariano. Louis Mariano, au Châtelet. Voilà. Et vous savez ce que j'étais ? J'étais d'abord un bonze avec un ami tunisien. On traversait la scène, mais comme elle était, c'était l'obscurité, on passait d'un acte à un autre. Eh bien, on s'est allongé en plaie sur la scène. On s'est mêlé les pinceaux, enfin les pieds, dans la robe des bonzes. Et puis après, on a été albardier. Oui. On tenait un flambeau. Et à un moment donné, il allait brûler nos mains. On se demandait, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis ça, je l'ai fait pendant peut-être 15 jours. Il fallait monter, descendre, s'habiller 3-4 fois. On a arrêté, mais parce qu'il fallait gagner un peu d'argent. Et ce que je n'ai jamais dit, à une époque, il y avait le salon de l'enfance. Mais vraiment, j'étais fauché, j'étais étudiant, j'étais pion longtemps, où j'ai beaucoup lu, là aussi. Et puis j'étais, comment, guide au salon de l'enfance. Je portais un uniforme, je crois que c'était un uniforme gris. Et on montrait aux gens le salon. On leur faisait découvrir. C'était, moi, c'était le salon de Nestlé. Il ne faut pas faire de la pub, mais c'était Nestlé. Et c'est là que j'ai découvert, enfin, où j'ai retrouvé un ami qui était au lycée avec moi, qui s'appelait Joseph Paltou, que j'allais retrouver plus tard en Algérie, et qui me disait, mais il faut être journaliste, le métier de journaliste. Je voulais le faire, mais je n'avais pas les clés à l'époque. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on ne parle pas de Nestlé, mais on va avoir du petit lait en vous écoutant avec une autre date, le 17 mai 1958. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Elkabach. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, Jean-Pierre Elkabach. Vos mémoires, les rives de la mémoire, chez Bouquin, est un livre exceptionnel, un livre de plus de 400 pages où vous racontez votre parcours et où on apprend des choses étonnantes. Alors, une chose étonnante, c'est que j'ai trouvé le 17 mai 1958, votre premier reportage qui est archivé à l'INA, une correspondance à Alger. Vous expliquez que l'atmosphère était la détente, le comité algérien de salut public ne donne pas d'informations et le succès de la manifestation de la veille au forum a été total. Est-ce que je peux corriger ? Allez-y. Parce qu'en 1958, je n'étais pas encore journaliste et les archives doivent garder assez de dates. Oui. Mais en fait, j'ai commencé à être journaliste le jour où j'ai entendu mon premier papier, j'étais allégé dans les rues d'Alger avec un transistor sur les oreilles, c'était plutôt en 1961. Voilà, mais là, c'est un reportage sur Paris Inter et qui est archivé comme ça. Ah ben oui, mais la date n'est pas la bonne date. C'était un peu plus tard, en 1958. Je ne savais même pas que je deviendrais journaliste, même si je rêvais de ce métier, de la grandeur de ce métier qui allait être ma passion. Oui, enfin, vous avez commencé avec la carte de presse de votre père, je crois. Oui, parce qu'il était correspondant de François, de Paris Presse, et il y avait sa carte avec sa photo. Et à un moment, comme je n'avais pas d'argent pour aller au théâtre, au spectacle, il y avait sur la promenade de l'étang, au Petit Vichy, on appelait ça une grande salle où venait chanter Yves Montand, Dalida, qu'on ne pouvait pas y aller parce qu'il fallait payer. J'ai pris cette carte, j'ai mis ma photo et il y avait aussi un appareil de photo qui était un ACFA. Je le mettais autour du cou, je faisais le reporter, j'étais merdeux. Et j'essayais d'entrer partout. C'est comme ça que j'ai pu aller au théâtre, que j'ai pu aller au stade et j'ai pu aller assister à ces soirées de chansons et de musique sans payer. Alors, Radio Alger, vous êtes arrivé pour un stage. Il y avait Jean Lanzi, Michel Honorin, Philippe Labreau qui débutait, qui venait, je crois, de faire son service militaire au cinéma aux armées avec Juste Jacquin et Jacques Séguéla. Et en même temps, il faisait des papiers pour François. Exactement. Il était un peu le chouchou du directeur de l'époque qui s'appelait Georges Drouet. Il était le chouchou, on comprenait d'abord parce qu'il était ami de Pierre Lazareff et qu'ensuite, il avait une plume formidable qu'il était beau, plus beau que la plupart d'entre nous. On était des noireaux avec les longs cheveux noirs. À l'époque, on avait des cheveux, etc. Mais lui venait de notre horizon. Et donc, il était très aimé. Il faisait des papiers qu'on lisait avec plaisir. Alors, il se trouve que vous êtes arrivé au micro à Radio Alger parce que tout le monde s'en allait. Mais pourquoi il partait ? Parce qu'ils étaient menacés. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie a absorbé, a digéré, a dévoré beaucoup de jeunes journalistes. Quand tel ou tel devait faire un papier pour Paris, il racontait ce qu'il voyait et de la manière la plus objective quand il y parvenait. Et à ce moment-là, il y avait les pieds noirs ou les Algériens qui n'aimaient pas entendre ce qu'ils entendaient. Et par conséquent, c'était la chasse à ce journaliste. Et donc, Paris les appelait. Puis, il y en a plusieurs qui sont partis pour ces raisons-là. Et puis, mon tour est arrivé. Et c'est là que j'ai découvert à travers le fait que Paris reprenait un de mes papiers que je commençais à être journaliste. Voilà. Et un jour, lors d'un reportage dans le bled, vous prenez un jeune autostoppeur totalement inconnu. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Gaston Granacia. Oui. C'est assez étonnant, ça. Oui, il avait sa guitare, il marchait, il faisait chaud. Et moi, j'étais en reportage dans la région de Constantine, dans l'Est algérien. Après, le putsch des généraux. Moi, j'avais fait partie de ceux qui n'étaient pas pour les putschistes et qui n'y avaient pas cru. Donc après, on m'a dit, toi, là, tu as quel âge ? J'ai 22 ans, 23 ans. Tu vas aller t'occuper de la station de Constantine. Et donc, au cours d'un reportage, je croise un type qui marche, à la chaleur, avec sa guitare sur le dos. Je l'ai pris en stop. Et comment tu t'appelles ? Je m'appelle Gaston, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux être chanteur. Et dans le petit studio de Radio Constantine, je faisais des émissions avec un journaliste algérien. Et donc, on avait interrogé celui qui est devenu un Érico Macias à la fois en français et en arabe. Le journaliste algérien lui posait des questions arabes et il répondait. Et moi, de mon côté, je le faisais en français. Et on est resté amis. Et quelques temps après, quand j'étais moi à Paris Inter, qui était à ce moment-là sur les Champs-Elysées, le jour où il est arrivé avec son nouveau nom, Enrico Macias. C'est tout juste s'il ne pleurait pas. Il dit, mais pourquoi Macias ? Pourquoi ce nom ? Et on lui a dit, tu ne peux pas chanter en t'appelant Granatia. Et il m'avait donné son disque, comme on disait... 145 tours, oui. 145 tours. Et je l'avais montré à l'animateur à l'époque. Je ne veux pas donner son nom, mais je m'en souviens. Et il m'a dit, mais celui-là, il n'a aucune chance. Tu peux reprendre le disque, il ne sert à rien. Quelques temps après, il y a eu... 5 colonnes à la une. 5 colonnes à la une. Et ça a été le départ fulgurant de mon ami Enrico. Alors, il faut savoir qu'il débutait quand il n'avait pas d'argent le soir dans un cabaret près du Voulin Rouge à 3 heures du matin. Et il passait juste après un autre débutant inconnu de Johnny Hallyday. Ah ! C'est assez étonnant. Ça explique peut-être les liens qu'ils ont eus l'un et l'autre et l'un avec l'autre pendant des années. Mais ça montre à quel point Enrico avait cette passion de la musique qui était donnée par tonton Raymond, ton oncle. Et en même temps, comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, particulièrement aimé par des tas de Français et pas seulement des pieds noirs et des Algériens. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a raconté que l'autre jour, il n'avait plus de voix, il était à faune. Ça m'a été arrivé. Et il m'a dit qu'il a donné quand même son concert, qu'il ne pouvait pas chanter. Et c'est toute la salle qui chantait. Et lui, il me dit je l'ai regardé de temps en temps je donnais le là. Alors, il se trouve que vous êtes un pionnier aussi, Jean-Pierre Elkabach, dans l'information, car je crois que votre arrivée à Paris, vous avez innové en installant dans un bureau de l'Assemblée nationale un petit studio, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Ah oui, mais il avait fallu négocier avec celui qui était le président de l'Assemblée nationale, qui était Jacques Chabon Delmas, et qui en rigolant avait dit bon, puisque vous voulez vous installer, allez là, c'est au troisième étage, c'était à côté des toilettes. Et quand on allait faire du direct, il y avait un d'entre nous, le technicien, qui se mettait devant la porte des toilettes et qui disait s'il vous plaît, attendez. Et une fois, on l'avait raté, on a entendu le bruit de la chasse pour un reportage. Et ça, c'est vrai, c'était les débuts. Et en même temps, là, on avait innové, on le faisait à l'Assemblée, le débat, on le racontait en direct, les conseils des ministres en direct. Avant nous, la génération qui nous précédait, envoyait des journalistes qui assistaient, qui prenaient une voiture ou un taxi, qui venait à la radio centrale et qui leur racontait à ce moment-là. On se dit, mais pourquoi, alors qu'il y a de la technique qui permet de parler en direct, on est obligé de sortir de l'Assemblée ou du conseil des ministres pour un taxi ? Et nous, on a imposé peu à peu ce style-là. Que tout le monde a repris depuis, Jean-Pierre El-Sébache. Oui, mais le modèle, à l'époque, c'était Européens parce qu'ils avaient une équipe extraordinaire et qu'on essayait de... avec laquelle on essayait de rivaliser. Et puis, il y a une autre chose importante, vous avez suivi les voyages officiels du général de Gaulle qui duraient 10 jours, c'était presque une caravane du Tour de France. Ça, c'est vrai, qui durait 10 jours quand c'était en France. Oui. Mais je l'ai accompagné en... à l'époque, c'était l'URSS, je l'ai accompagné à Phnom Penh quand il a dit aux Américains « Faites la guerre, ne faites plus la guerre et faites la paix avec les Vietnamiens, sortez de l'Indochine » et je l'ai accompagné alors en Amérique latine. Là, il y avait 10 pays, il était parti un mois et figurez-vous qu'il devait appeler une ou deux fois par semaine son premier ministre. Une ou deux fois. Imaginez aujourd'hui un président de la République avec deux ou trois iPhones et qui appellerait tout le temps, tout le temps, ce qu'ils font aujourd'hui même quand ils s'éloignent une demi-journée. Et il se trouve aussi que vous avez tenté en vain de l'interviewer parce qu'il n'acceptait rien en dehors des conférences de presse, le général de Vietnami. Oui, et pendant tout ce voyage en Amérique latine, moi qui commençais dans le journaliste, je m'étais dit « Si je l'interroge, si je l'interroge, je vais plus m'affirmer dans le métier. » J'ai essayé à chaque ville, je n'ai jamais réussi, sauf une fois sur le Colbert, qui est un navire français, un modèle de navire français et qui était en rade de Rio de Janeiro. Et là, j'ai essayé et je raconte dans le livre, il m'a regardé de haut et il m'a dit « Qui êtes-vous, mon petit ? » Alors là, je n'ai pas su lui dire autre chose parce que en tremblant, je suis journaliste et c'est là qu'il m'a dit « Nous nous verrons quand nous serons tous ensemble à Paris. » Effectivement, comme vous dites, pour lui, l'important, c'est les conférences de presse. Il avait beaucoup d'humour. Un jour, il arrive à un poste de douane et il dit au douanier « Messieurs, pour une fois, je n'ai rien à déclarer. » Oui, oui. Mais il était... Je pourrais sortir des phrases du général de Gaulle. Il était impressionnant. Ça, oui. Et quand on était à côté de lui, je l'ai vu en civil ou en uniforme, c'est le 18 juin 1940. C'est l'homme qui avait fait naître la résistance française, qui avait parlé avec Churchill, avec Staline. Et j'étais à côté et c'est pour ça que je ne le lâchais jamais. J'avais le micro. J'étais tout le temps derrière lui. Un exemple. En Argentine, il visite des tas d'endroits et puis on l'amène dans une hacienda immense. Et pendant deux heures, on fait tourner devant lui des chevaux. Des grands, des petits, des poneys, des chevaux de course. Et il y avait Yvonne à sa droite et moi, j'étais entre les deux avec le micro. Et Yvonne le regardait comme ça, de en bas vers le haut. et à un moment, il se penche vers elle et il lui dit Yvonne, encore un cheval et on s'en va. Et moi, avec ma femme, Nicole Avril, quelqu'un que vous connaissez, quand j'en ai resté de quelque chose, je lui dis Nicole, encore un cheval et on s'en va. Mais vous dites les phrases. Celle de 1961, il y a des événements dramatiques à Alger, des étudiants qui se soulèvent, l'armée qui tire, il y a des blessés, etc. Et dans la nuit, Michel Debray, Premier ministre, obtient d'aller voir le général de Gaulle après 23 heures. Il ne voulait pas être dérangé avant. Et Debray, mon général, mon général, le sang coule à Alger. Et De Gaulle le regarde et lui dit laissez-le sécher, Debray. Ça aussi, je l'ai retenu. Parce que quand on est dans la vie, toujours, dans nos métiers, et à plus forte raison, quand j'ai eu des responsabilités, je me disais laissez-le sécher. Ne t'énerve pas, pas d'impulsivité quand il y a des responsabilités. Des responsabilités, vous en avez eu d'autres à la radio et à la télévision. On va en parler avec une autre date, le 29 janvier 1973. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Elkabach. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Elkabach. Il y a ses mémoires exceptionnelles, Les rives de la mémoire chez Bouquin. Un livre où on apprend beaucoup de choses sur l'époque et les époques que vous avez traversées et sur vous. Et j'ai trouvé une date le 29 janvier 1973. C'est une émission où pour la première fois, vous avez un entretien avec Georges Marchais. Écoutez ce générique. Actuel 2. Actuel 2, qui est une émission que vous avez lancée. Je crois que c'est une allusion à un titre d'Albert Camus. Et ce jour-là, Georges Marchais est là pour la première fois avec Jean Boissonna, Pierre Saint-Richain et Jean-Raymond Tournoux et Michel Ponadkiewski. Vous avez des souvenirs et ça, j'avais oublié la date. Mais c'est une manière de montrer que Georges Marchais, je le connaissais avant 1981. Et avant 79-80, nous avons fait avec Alain Duhamel les cartes sur table. Je l'avais interrogé. Je l'avais interrogé aussi à la radio. Il y avait donc quelque chose qui faisait que nous nous connaissions. Et peut-être je lui suis devenu sympathique un jour parce que je faisais une émission en direct du bureau exécutif du Parti communiste. Il avait accepté que je vienne. Et il m'a dit vous les journalistes vous êtes tout le temps en train de gagner de l'argent, etc. Par exemple, dites-moi combien vous gagnez ? Je lui ai dit il m'a dit ah bon ? C'est tout ? On commençait. Le problème pour nous ce n'était pas de toucher de l'argent. C'était de faire le métier. Et on travaillait le matin, le jour, la nuit parce qu'on aimait ce métier. Et il a dit ah bon c'est tout. D'un seul coup je n'ai pas été du côté des profiteurs mais du côté des pauvres mecs qu'il fallait plutôt aider. Et ensuite, peu à peu nous nous sommes bien accordés et je peux dire j'ai contribué à faire marcher mais marcher a contribué à me faire moi. Il se trouve qu'il arrivait au studio avec un petit cartable en cuir où soi-disant il avait des dossiers sur tout le monde. Oui, oui. Et un jour il avait sorti un papier de sa poche et il avait dit à mon ami Alain vous voulez que je dise combien vous gagnez ? Vous voulez que je dise non, 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 non. Vous voulez que je dise combien vous gagnez ? Après je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a sur le papier ? Il m'a montré il avait rien. C'était une manière de nous faire peur. C'était un acteur ses colères étaient théâtrales mais il était sincère dans ses propos. Absolument, absolument sincère et pour l'interroger il fallait il fallait le couper sur une respiration quand il était en train de finir une phrase parce que sinon c'était des discours interminables et au moment il respire est-ce que Mitterrand est un allié commode ? Là, j'ai battu le record où il est resté pendant 11 secondes sans pouvoir trouver la solution et vous me faites penser à quelque chose à propos de la radio etc. Dans les matinales d'Europe 1 je voulais un jour battre le record d'un journaliste un confrère de la BBC qui faisait des émissions du matin à 14 reprises il a posé la même question à un ministre 14 fois pour obtenir et au bout d'un moment le ministre s'est effondré il a répondu et moi j'ai essayé je suis arrivé je crois avec Brice sur te feu je suis arrivé 7 fois à la 7ème il m'a répondu je ne suis jamais arrivé à battre le record Alors il se trouve que Georges Marchais il y a des formules qui sont restées dans le genre Liliane fait tes valises on ne sait pas l'origine et vous la racontez dans ce livre Jean-Pierre Elkabach c'était en Corse ? Oui c'est en Corse mais ça il me l'a dit qu'en plateau parce que je faisais semblant de douter il était en train de dire oui je regardais Mitterrand j'ai dit c'est pas possible il était en train de parler de la défense c'est pas juste et moi j'ai dit ah bon ? ah bon ? c'est vrai ça ? quelque chose comme ça comment si c'est vrai ? il y avait sa femme au premier rang des studios de la maison de la radio j'ai dit hein Liliane fais ta valise et on s'en va c'est extraordinaire il y avait des moments comme ça Thierry Deluron s'en est servi d'ailleurs dans ses imitations et il y a eu aussi la phrase taisez-vous Elkabach qui est en fait le titre d'un livre mais il n'a jamais dit taisez-vous Elkabach on dit qu'il n'a jamais dit peut-être mais en fait ça m'est égal parce qu'il a dit tellement de fois des propos qui ressemblaient à ça ou alors il faut vous mettre Elkabach dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau bon mais il y avait toutes les formules laissez-moi parler si vous me coupez la parole je m'en vais enfin j'ai entendu 50 fois et ça valait bien le taisez-vous il faisait les réponses de son choix c'était pas un problème alors il y a quelqu'un aussi que vous avez découvert avant tout le monde et on en a parlé depuis quelque temps car vous êtes un pionnier du féminisme en ayant interviewé Gisèle Halimi je crois je ne suis pas un pionnier elle existait déjà un pionnier de l'information oui oui elle existait moi je l'admirais parce que à 28-29 ans elle défendait devant les tribunaux d'exception militaire en Algérie des Algériens du FLN qui allaient se faire guillotiner et elle en a sauvé quelques-uns d'autres elle n'a pas pu les sauver tant que j'ai toujours autant que j'ai pu l'accompagner et elle connaissait beaucoup Nicole Avril qui l'a fréquenté jusqu'au dernier moment elle et son mari extraordinaire Claude Faux qui était avocat et qui a renoncé à être avocat pour soutenir sa femme elle disait de lui c'est le premier féministe de France vous ne pensiez pas qu'elle deviendrait aujourd'hui un symbole à cette époque ? non mais elle le mérite et c'est elle qui a rendu d'une certaine façon possible Simone Veil et la loi Veil mais je n'oublie pas que dans cette bataille il y a eu des hommes qui sont intervenus comme le médecin gynécologue qui s'appelait Pierre Simon ou surtout le député Lucien Neuwirth qui avait toute une expérience avec le général de Gaulle qui serait trop long de raconter et qu'on découvre dans votre livre alors il y a aussi une chose c'est que le journaliste que vous êtes à le sens de demain et vous avez été aussi un pionnier en tant que journaliste de l'écologie en interviewant René Dumont que tout le monde prenait pour un fou exactement le prenait pour un dengue et j'ai commencé à l'interroger vers 72 73 avant qu'il soit candidat et quand il était dans cette émission actuelle 2 un jour il avait montré un verre d'eau et il a dit vous voyez ça un jour ça coûtera tellement cher que vous n'en aurez pas faites attention et la voiture essayez d'en prendre moins parce que il avait dit tout ce qui représente aujourd'hui les programmes des verres quand ils font vraiment de l'écologie et puis il se trouve qu'il y avait à cette époque un autre fou à Guigui Mouna qui était une sorte de clochard philosophe écologiste avant l'heure qui se promenait dans Paris et qui dormait à la belle étoile et qu'on appelait le sage des temps modernes lui aussi était un pionnier de l'écologie absolument absolument alors il y a eu la télévision ensuite après la période de radio parce que vous avez eu vous avez connu mes 68 comme tout le monde une période difficile et puis la télé il y a eu des allées et des retours en permanence d'abord vous arrivez à la télé comme journaliste vous faites pas que des amis et puis vous êtes viré en 74 vous revenez deux ans plus tard ça n'a pas arrêté oui oui mais ça ça a l'air simple ça a l'air simple mais quand j'arrive à la télévision à la direction de l'information sur Antenne 2 j'étais le quatrième directeur en deux ans ils avaient tous foiré et en même temps il y avait des bagarres et des clans des mafias et des clans à l'intérieur j'ai fait preuve d'une certaine autorité je reconnais j'ai cassé ces clans j'ai recruté des journalistes nouveaux j'ai fait venir des gens qui étaient avec moi à France Inter et j'ai fait venir j'ai recruté aussi beaucoup de femmes et parmi les les journalistes que j'avais fait venir j'avais appelé Alain Gilot-Pétré oui et avec lui il avait une passion d'abord c'était les livres donc tous les soirs à 23h dans un journal télévisé il y avait un tous les jours tous les jours samedi dimanche compris il y avait un livre traité et un jour Gilot-Pétré m'a dit je veux aller m'occuper de ma deuxième passion c'était les ouragans les tornades etc il est parti six mois et quand il est revenu son poste avait été pris par quelqu'un d'autre et nous lui avons appris à faire ce qu'il a fait la météo et qu'il a rendu célèbre il ne voulait pas il pensait d'abord que c'était un déclassement professionnel et ensuite il a imposé la météo aujourd'hui il y a des écoles de la météo pour former des journalistes qui sont d'ailleurs excellents et il y a même la publicité qui est devenue une ressource commerciale et financière formidable pour les chaînes de télé vous avez remarqué il y a de la pub la météo et de la pub c'est de l'argent alors il y a aussi quelqu'un qui vous doit beaucoup c'est un certain PPDA je crois Jean-Pierre Elkabach il me doit beaucoup il était là je l'ai nommé pour qu'il fasse le journal cinq jours par semaine parce qu'en face il y avait celui qui faisait la loi qui était Roger Jiquel excellent journaliste une présence formidable un charisme inouï et il était pendant des années le roi et donc il fallait non pas nommer des gens en fonction des clans ou des syndicats mais nommer un journaliste c'est lui qui faisait ça et j'avais demandé allez on s'y trône de faire les week-ends à l'époque on voit ce que PPDA a fait ensuite ah oui mais à ce moment là non c'était un journaliste sérieux et je regrette ce qui lui est arrivé et ce qu'il a fait alors il se trouve qu'il y a eu le journal télévisé mais il y a eu aussi carte sur table et carte sur table c'était le titre c'était le titre d'un roman d'Agatha Christie d'abord écoutons le générique ça aussi ça a été une émission célèbre que la télévision vous doit Jean-Pierre avec Alain Duhamel quand j'entends le générique j'ai encore la trouille vous voyez d'un seul coup parce qu'on a eu des émotions à ce moment là vraiment ah oui oui ça dépend ça dépend des interlocuteurs quand Sirac aimait beaucoup Alain Duhamel et moi moins à cette époque après on s'est réconcilié etc et il m'a laissé un jour KO pendant un quart d'heure j'étais dans l'émission chaque fois que j'ouvrais la bouche il me dit mais il comprend rien celui-là baptisez-vous vous comprenez rien et je lui ai dit mais comment je fais je m'en vais je suis ridicule devant ma mère ma femme ma fille qu'est-ce que je fais et au bout d'un quart d'heure on est revenu Duhamel a reçu aussi une baffe et puis peu à peu mais c'était très dur et on a découvert après que si Jacques Chirac était dur avec la presse il avait cette méfiance mais en même temps il doutait tellement de lui-même il avait tellement peur de la presse qu'il faisait payer à la presse sa propre peur alors vous êtes devenu président de France Télévisions pendant quelques années et là vous avez inonevé parce que la télévision numérique par satellite c'est vous les premières évolutions des images filmées à la radio ensuite c'est vous le podcast c'est vous vous êtes un pionnier aussi du monde d'aujourd'hui j'ose pas le dire mais ce qui m'a interrogé et intéressé vous mettez le doigt là-dessus c'est toujours l'avenir c'est pas me contenter de traiter le sujet du jour un tel a dit l'autre lui a répondu etc on n'en finit pas j'avais un principe dans ma tête je lui ai été fabriqué tout seul c'est de me dire dans 5 ans ou 10 ans si des historiens regardent ou écoutent ce que nous avons fait est-ce que nous avons collé au vrai problème de notre temps ou est-ce que nous avons anticipé nous avons peut-être imaginé qu'il allait se passer quelque chose après ce qui se passe en profondeur tout le temps dans une société et donc moi ce qui m'intéressait c'est l'avenir c'est comme aujourd'hui et c'est pour ça que je dis le passé le passé je raconte à travers mon témoignage personnel et au-delà de mon aventure c'est comment j'ai rencontré ce qui est devenu la grande histoire même des petits faits que je vivais à l'époque et que je considérais comme petits avec la distance ils ont pris une dimension formidable une dimension d'histoire et à tout moment j'essayais comme aujourd'hui de faire en sorte que le passé prépare l'avenir qu'il explique peut-être le présent qu'il éclaire le présent mais en même temps qu'il nous permet d'anticiper et aujourd'hui c'est la même chose aujourd'hui je m'intéresse si vous me demandez je peux vous dire à quoi je m'intéresse mais pas seulement aux petits débats quotidiens et bien vous avez oublié de citer le moment où en 81 on m'a vidé Ah mais on va en parler ça Je vais vite On va en parler tout à l'heure Ah bon Ah bon On va en parler tout à l'heure Moi il y a une chose c'est qu'on vous a toujours caricaturé avec une phrase osons et cette phrase finalement vous l'avez prononcé une fois le jour de votre premier discours à France Télévisions Mais c'est pas une caricature ça ça finalement j'en suis fier Beaucoup de jeunes quand ils me croisaient ils ne savaient même pas qui j'étais ni mon nom mais ils avaient vu la caricature sur canal et ils me disaient Monsieur osons Monsieur osons et d'abord ça me vexait Monsieur osons je suis plus que ça j'ai un nom et puis je me suis dit je te rends compte je me suis dit Monsieur le Peureux Monsieur le Timorais j'aurais moins aimé j'étais assez fier donc c'était pas une caricature j'assume parce que toute ma vie c'est effectivement je mise sur l'audace une certaine façon sur le culot et en même temps ça oser et il y a une très belle phrase de Shimon Peres qui m'avait dit que j'ai retrouvé dans un de ses livres il dit aux jeunes aujourd'hui et demain soyez prudents oser voilà oser et alors comment s'est fait le oson j'étais tout seul j'avais pas de cabinet j'étais le président j'avais la trouille de ce que ça représentait 10 000 personnes dans l'entreprise etc et je devais m'adresser pour les voeux et dire en même temps la stratégie ou la ligne tout le monde ne pensait qu'un TF1 qui écrasait le service public et en montant à la tribune comme ça avec mon papier que j'avais fait je me dis merde je vais leur dire oser oser et un moment j'ai dit si je dis oser c'est eux qui vont oser c'est moi aussi qui vont oser donc osons tous ensemble et on a dit mais je savais pas qu'il y avait les caméras de canal et à partir de là hop c'est parti osons vous le racontez dans ce livre dont on va parler à travers une autre date le 3 novembre 2022 à tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Elkabach Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Jean-Pierre Elkabach alors votre passé votre présent et votre avenir vous l'évoquez dans ce livre les rives de la mémoire chez Bouquin sorti le 3 novembre 2022 alors pourquoi ces mémoires aujourd'hui ? qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre Jean-Pierre Elkabach ? j'ai longtemps hésité puis je me suis dit pourquoi pas me mettre devant moi-même et essayer de de voir le ce que j'ai fait d'une vie j'ai essayé moi aussi d'avoir de donner un sens à la vie à la mienne et en même temps peut-être de laisser quelques petits comme le petit poussé des petites traces oui puis je me suis dit au fond je peux témoigner puisque j'ai rencontré la plupart des grands leaders du monde j'ai rencontré Sadat après sa défaite de la guerre qu'il avait déclenchée puis le jour où il a demandé à discuter avec les Israéliens à la Knesset j'ai rencontré Afez al-Assad le père du bourreau qui était élu aussi un bourreau Arafat Mandela Gorbatchev plusieurs fois qui lui mérite l'admiration Willy Brandt que sais-je Madame Thatcher Nixon Poutine je les ai tous vus et en même temps des anonymes ou des anonymes et des gens qui étaient anonymes et qui ne le sont plus parce qu'on les a mis en forme en route à travers la radio et la télévision et des gens qu'on ne cite pas que j'ai vraiment aimé Daniel Cordier le secrétaire personnel de Jean Moulin jusqu'au bout je l'ai connu pendant 30-35 ans Audrey Burn Monseigneur Lustiger le grand rabbin Corsia par exemple Raymond De Vos je sais que vous aimez beaucoup Raymond De Vos et merci de la biographie mais De Vos faisait partie en quelque sorte de ma mascotte on se connaissait et quand je tombais de cheval et que je revenais longtemps après pour recommencer il y en avait deux mascottes Monseigneur Lustiger et Raymond De Vos il me dit je viens t'aider on va sortir de la panade on va rigoler et puis voilà j'ai l'aisé dans mon coeur et vous avez d'ailleurs assisté à quelque chose de rare une conversation entre De Vos et Brassens absolument j'ai déjeuné à ce moment-là chez De Vos il m'avait montré dans une petite salle tous les instruments de musique il dit la plupart des gens croient que c'est facile de faire rire mais c'est du travail c'est du travail je vais le retrouver alors il se trouve que Brassens adorait De Vos il disait c'est le seul fou que je connaisse vraiment et il disait je vais à deux générales la mienne et celle de Raymond De Vos oui il a raison il fallait peut-être aller aussi à la première de Barbara ou de Regiany qui le méritait alors vous parlez de François Mitterrand c'est vrai qu'en 81 vous êtes viré par la gauche qui arrive au pouvoir Jean-Pierre Elkabach mais vous avez conservé des liens avec François Mitterrand en le voyant régulièrement d'abord 81 puis j'ai été vidé 4 fois et j'ai trouvé il n'y a pas longtemps une phrase de Victor Hugo il dit les chacals viennent mordre le lion quand il est mort mais quelquefois il croit qu'il est mort il n'est pas mort le lion alors François Mitterrand je connaissais avant 81 et quelques mois après sa victoire et ce qu'on m'avait fait puisque j'étais à la NPE c'est-à-dire au chômage et j'allais pointer au chômage il m'avait appelé et à partir de là on a eu des conversations régulières soit avec Alain Duhamel soit tout seul pendant 5 ans et sans que personne ne le sache et moi on m'en voulait on me faisait des difficultés on ne me laissait pas travailler c'était l'époque aujourd'hui on n'est plus sournois parce que je ne connaissais pas pensait-il François Mitterrand jusqu'au jour où un journaliste de France 2 m'a vu sortir du bureau de François Mitterrand qui me tenait par l'épaule et qui me serrait la main en disant alors à bientôt le journaliste est tombé des nus il me disait c'est pas possible il est allé le raconter et c'est comme ça que certains ont recommencé à me proposer de faire des émissions de participer à ceci ou cela ce que je refusais tout le temps en même temps Mitterrand vous doit beaucoup car je crois que c'est lors d'un débat sur la peine de mort peut-être qu'il a gagné l'élection oui mais ce n'était pas un débat sur la peine de mort c'est un débat général mais le jour même la presse disait 63% des français refusent l'abolition de la peine de mort et on a posé avec Alain la question à François Mitterrand à partir de là lui a dû penser parce que c'était un moment de grande sincérité il était en contradiction avec ce que pensait l'opinion publique en général et il pensait que ça l'avait peut-être fait gagner l'élection puisque 5 ans après il m'invite à peu près le même jour à déjeuner mais c'est ceux qui sont autour de lui qui se sont précipités sur Alain Duhamel et moi en me disant vous vouliez le piéger vous le paierez et c'est vrai qu'on le payait alors que vous ne l'avez pas piégé et puis il se trouve aussi qu'un jour vous expliquez à François Mitterrand qu'Edouard Balladu rêve de devenir il n'y croit absolument pas ah oui oui il me dit vous n'avez rien compris à la politique c'est-à-dire souvent il me le disait mais quelquefois il avait raison mais pas toujours et je lui dis mais Edouard Balladu avec qui j'avais fait un livre il m'avait demandé de faire un livre d'entretien je lui avais dit mais je ne suis pas chirakien je ne suis pas il m'avait dit ça ne fait rien mais on a fait un livre de dialogue très dur et qui était bien et au cours de ces conversations un jour il me disait mon rêve c'est de finir ma vie publique et politique en étant le premier ministre de François Mitterrand qui est malade et à ce moment-là la cohabitation se ferait dans les meilleurs termes alors je me suis dit peut-être n'étant plus que le président est malade il va être peut-être de plus en plus malade autant que pour l'intérêt de la France qui m'intéressait moi c'est vrai moi qui viens de la Méditerranée c'était la France j'ai une haute idée de la France que j'aime quand elle est grande et quand elle rayonne bon je me disais ça va peut-être ils vont peut-être s'entendre et je l'avais dit à Mitterrand et il m'a dit vous ne comprenez rien ce n'est que le marche-pied de Jacques Chirac il veut encore que Chirac soit premier ministre je lui disais mais non et il m'a envoyé balader souvent et un jour il m'a dit alors comment va votre baladure et je lui ai répondu mais ce sera peut-être bientôt votre baladure et c'est ce qui s'est passé voilà alors c'est assez étonnant aussi ce qu'on apprend dans ce livre c'est-à-dire que comment vous l'avez convaincu de vous raconter sa vie à la télévision c'était pas évident là aussi non je reconnais je reconnais nous étions à Brigançon la seule fois où j'ai vu Brigançon il m'y avait invité et on se promenait avec Jacques Pilan son collaborateur et un stratège de communication formidable incomparable et qui n'a pas trouvé de successeur et Mitterrand je lui dis mais dans quelques mois ça allait être en mars avril on était en janvier la gauche va être battue le PS va être battu il y aura une défaite il m'a arrêté il m'a dit pas de défaite un désastre une débâcle et ça sera bien fait pour eux j'ai dit avant j'ai dit mais à ce moment la scie à cohabitation vous ne pourrez pas autant parler que maintenant et je lui ai proposé elle me dit qu'est-ce que vous voulez me faire parler vous voulez sortir ça après ma mort je dis non 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 après que vous ayez quitté l'Elysée et c'est comme ça c'est noué j'ai attendu j'ai négocié j'ai pas arrêté jusqu'au moment où il a accepté et on a discuté je crois avoir 25-30 heures de conversation personnelle avec lui les derniers temps on n'a pas pu terminer parce qu'il était trop malade alors j'allais m'asseoir à côté de lui et je le faisais parler ou je l'écoutais et je veux dire j'ai beaucoup apprimé Mitterrand on a tort François Mitterrand quand on me parle de ça de la maladie de la mort il ne faut pas le résumer à ça Mitterrand bon il y avait les conneries la cruauté avec laquelle il a traité des gens pendant l'époque où il était ministre de l'intérieur ou ministre de la justice mais après il a représenté l'alternance après 23 ans de pouvoir gaulliste etc l'alternance puis à deux reprises la cohabitation puis il a fait vivre les institutions du général de Gaulle il les avait critiquées démolies il nous conduit dans la dictature et d'un seul coup il les habite comme si elles avaient été écrites et préparées pour lui-même c'était un homme de culture le Louvre la bibliothèque François Mitterrand l'arche de la défense et puis Montaigne la photo avec Montaigne c'était un homme de culture et c'est pour ça que quand on allait le voir ou moi en tout cas j'allais le voir il y avait intérêt à avoir lu avant parce que il forçait tellement les gens à s'exprimer sur le fond qu'il nous élevait d'une certaine manière et avec beaucoup de précision et il y avait Jacques Chirac Jacques Chirac avait une grande culture que vous avez découvert à l'île Maurice curieusement oui oui bien sûr d'ailleurs c'est lui qui nous avait trompé parce qu'il y avait assez de l'entourage des journalistes qui le suivaient partout et qui lui disaient quelle est la musique que vous aimez monsieur Chirac la musique militaire la fanfare et beaucoup sont restés à cela jusqu'au jour bon on a compris que c'était pas du tout ça que c'est une extraordinaire culture des mondes africains asiatiques ça s'est déroulé on l'a compris peu à peu et moi un jour je l'ai croisé en vacances à l'île Maurice il était venu moi aussi on s'est retrouvé là je me suis bon on s'est vu il est venu 2-3 ans et c'était d'abord le Jacques Chirac vaincu celui qui disait j'ai fait ouvrir une boutique d'antiquité je le croyais pas du tout et puis peu à peu il a démontré sa culture et là là est né sur le sable je vais pas le raconter ce soit trop long ce qui est devenu le musée Jacques Chirac des arts premiers et j'ai assisté là sur le sable au plan à l'architecture de ce musée qui ne pouvait naître que si Jacques Chirac devenait président de la république et vous le racontez dans ce livre vous racontez comment grâce à vous il a rencontré Jacques Kerschach qui a été à la base de tout ça et puis en même temps un jour vous l'avez entendu chanter ceci les bâtoliers de la Volga par l'armée rouge Jean-Pierre Le Cabache il a chanté ça ? oui oui il était dans la voiture il y avait un chauffeur il était à côté et derrière à l'arrière de la voiture il y avait Nicole Avril Bernadette Chirac et moi et je l'entendais chanter il disait à Nicole Avril allez Nicole chantons les bâtoliers de la Volga je me dis c'est pas possible celui-là il m'aurait tué il y a quelque temps et je l'entends comme ça déconner et chanter et c'était ça il était tout à fait tout à fait simple drôle et il se baignait jamais et il disait je veux pas nager parce que je vais tous vous battre quand j'étais jeune j'étais champion de je sais pas quoi bon mais il lisait il arrivait il sortait sur la plage sur la plage un livre d'abord en son petit cartable il sortait un livre et un jour je me dis mais qu'est-ce qu'il lit parce qu'il avait des fiches et il écrivait il se faisait des fiches sur la plage je voulais voir c'est un livre sur la préhistoire et c'était ça Chirac comme à la fin de sa vie un jour Jérôme Monod qui était un de ses proches est entré dans le bureau et il a vu Jacques Chirac fermer un tiroir il lui a dit c'est Jérôme Monod qui m'a raconté mais Jacques qu'est-ce que vous mettez dans ce tiroir et que vous ne voulez pas montrer et Chirac a sorti ce qu'il lisait c'était des poèmes japonais alors vous évoquez dans ce livre et vous en avez parlé tout à l'heure quelqu'un qui vous a aidé dans les moments les plus difficiles et je pense que vous auriez pu ne pas les surmonter sans elle c'est votre femme Nicolas Vry elle a été indispensable depuis que je l'ai connue depuis que je la connais elle a été tout au long de ma vie aujourd'hui hier avant-hier indispensable elle était à côté de moi et je dis quelquefois moi c'est elle et elle c'est elle parce que elle existe d'abord c'est un écrivain que j'ai vu travailler j'ai vu les unes de magazine sur elle j'ai vu en même temps ce que c'est la popularité et en même temps une sorte de distance qu'elle prend avec ce qui nous anime souvent et elle a été présente quand j'ai reçu des coups elle a été présente quand j'étais président de France Télévisions c'est la période qu'elle a le moins aimé elle a été présente quand j'étais malade il y a quelques temps et je vais dire pour résumer heureusement qu'elle est là et heureusement que vous avez écrit ce livre parce que on serait sans cela passé à côté d'une tranche d'histoire importante les rives de la mémoire c'est ses bouquins et continue ainsi Jean-Pierre Elkabach vous n'allez pas vous arrêter comme ça non ? non je n'arrêterai pas surtout que nous vivons une époque extraordinaire de transformation le monde la France est en train de se transformer on répète sans arrêt par exemple que Macron n'a pas de majorité qu'il a une majorité relative mais le général de Gaulle avait dit un jour à Alain Perfit Perfit si nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée Nationale et bien nous nous en passerons cette constitution de 58 a été faite pour gouverner sans majorité alors qu'aujourd'hui on dit et puis il y a une phrase aussi qui me revient souvent du général de Gaulle et qui peut s'appliquer aujourd'hui je la cite la médiocrité des gouvernants fait la puissance des partis et l'impuissance des états on est en plein dedans on est en plein dedans mais il ne faut pas oublier que c'est un monde de transformation les techniques etc l'espace la vie sous-marine les guerres qui peuvent avoir lieu sous les mers et dans l'Europe on l'a vu et la militarisation de l'espace en fait tout est en train de se transformer sous nos yeux les problèmes de l'énergie du climat et je ne sais pas si tout le monde est conscient de cela et on est dans le 21ème siècle et même beaucoup de politiques sont restées dans le 20ème pour ne pas dire dans le 19ème alors qu'on devrait faire de la pédagogie et expliquer aux français ce vers quoi nous allons donner le cap des années 2030 par exemple ou 2040 et en même temps ne pas nous gouverner avec la peur nous l'expliquer en rappelant que dans les plus grandes crises l'homme a toujours su inventer les solutions positives et les solutions adaptées à la transformation vous êtes la voix de l'avenir et en même temps celle du passé à travers ce livre les rives de la mémoire chez Bouquin que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent je sais que vous n'aimez pas réécouter les interviews en tout cas j'espère que ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui liront ce livre Jean-Pierre Elkavache merci de m'avoir reçu l'acte d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio